Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans cette zone entre 1.1270 et 1.1430 même si nous arrivons ici en unité de temps 4 heures et bien on reste ici dans une zone de range telle qu'a été définie hier ici entre les 1.13 et cette zone ici de résistance donc ça reste totalement neutre sur la paire de devises euro-dollar il faudrait casser l'une ou l'autre de ces zones pour avoir un mouvement plus directionnel et puis sur l'or hier j'attirais votre attention sur le fait de ne pas casser ici la zone de support des 1.242 dollars l'once et bien ce que l'on peut constater c'est que l'or reste bien ici au dessus de cette zone zone qui après avoir été ici résistance et bien est réellement confirmée en tant que support donc on est toujours sur un biais haussier attention toutefois à l'affaiblissement de la dynamique là où nous avions des contacts assez dynamiques ici sur les moyennes mobiles il semblerait que l'on s'enfonce un peu plus maintenant sur cette moyenne mobile toutefois tant que la zone ici des 1.242 dollars l'once reste support on est sur une confirmation de la poursuite de ce mouvement mais une rupture ici de ce niveau et bien viendrait marquer un signal de retournement auquel cas on viserait une petite phase de consolidation mais le fond de la tendance ici sur le court très court terme reste orienté à la hausse et puis sur le WTI nous sommes toujours ici suite à cette phase de baisse sur une zone de temporisation sur le support ici des 50.20 dollars le baril avec des zones de points hauts ici juste sous les 55 dollars actuellement donc les cours oscillent entre cette zone de points bas et un niveau intermédiaire ici à 52.80 dollars le baril donc nous sommes réellement ici sur une phase de temporisation court terme mais dans une tendance qui reste orientée à la baisse sur la dynamique de fond et puis sur le Bitcoin hier j'attirais votre attention sur le fait que l'on revenait d'une manière assez rapide ici sur la zone des 3.290 après avoir inscrit ici ce premier point bas significatif et bien il semblerait que nous ayons un deuxième contact ici qui fasse office de support donc c'est ce qui nous montre que déjà ce support il est réellement significatif maintenant la configuration devient intéressante puisque vu que l'on vient ici de casser la moyenne mobile 20 exponentielle on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 3.585 dollars alors si les cours restent sous cette zone on est toujours dans la continuité ici d'une neutralisation de la dynamique court très court terme par contre en cas de cassure directe ici de ce niveau horizontal et bien nous aurions ici un mouvement fortement baissier suivi d'un point haut et puis un deuxième point bas ici quasiment sur les mêmes niveaux si on casse ici cette zone on aurait une configuration en double bottom qui pourrait nous donner des objectifs haussiers et pourquoi pas une phase d'accélération sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 3.585 points donc attention à un éventuel retour sur cette zone car le retournement pourrait être assez violent à son franchissement vu la baisse consentie sur la monnaie virtuelle depuis ces dernières semaines par contre une rupture baissière des 3.290 dollars et bien nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier en direction des 3.000 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci merci avance Sous-titrage ST' 501